Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Vendredi 23 décembre 2016, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a adopté la résolution 2334. Cette résolution, elle est historique, parce qu'elle dénonce la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire la Cisjordanie, la Bande de Gaza et Jérusalem Est. Pourquoi ce texte est historique ? Parce que ça fait près de 70 ans que le conflit israélo-palestinien dure, et que les Etats-Unis protègent systématiquement Israël en opposant leurs droits de veto à chaque fois que l'ONU essaye de gérer la situation. Mais avant de partir, Barack Obama veut laisser cette race dans l'histoire et surtout laisser un joli cadeau à son successeur et a donc décidé de s'abstenir de mettre son veto, ce qui a permis à l'ONU de voter cette résolution et d'enfin condamner la colonisation israélienne. Je sais que je touche à un des sujets les plus casse-gueule de l'histoire de l'humanité et que je vais me faire allumer dans les commentaires. En 5 minutes, c'est juste impossible de parler de tous les détails du sujet. C'est pour ça que je vous invite à aller vous renseigner par vous-même à la fin de cette vidéo et surtout à aller lire les commentaires sous la vidéo YouTube parce qu'ils apportent souvent des précisions intéressantes. Allez, je me lance. Je vais essayer de résumer le conflit israélo-palestinien en quelques mots juste pour ceux qui ne connaissent vraiment pas l'histoire. En gros, après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont donné aux Juifs d'Europe une terre au Moyen-Orient qu'ils ne possédaient pas. Les Juifs se sont donc installés sur ce territoire qui appartenait en réalité aux Palestiniens et ont donc de fait colonisé les terres. Petit à petit, Israël, c'est-à-dire l'État créé par les Juifs, a pris le dessus sur les Palestiniens et les empêche aujourd'hui d'avoir leur propre État. Actuellement, c'est la droite israélienne, le Likud, qui est au pouvoir en Israël et leur programme politique est plutôt agressif dans le sens où ils veulent continuer la colonisation des territoires palestiniens occupés. Les États-Unis ont toujours supporté Israël parce que c'était un allié capitaliste au Moyen-Orient dans une région où la majorité des pays étaient soit communistes, soit alliés de l'URSS. Bon voilà, c'était un raccourci très rapide pour ceux qui ne connaissaient vraiment pas l'histoire mais je vous conseille vraiment à la fin de cette vidéo d'aller voir par vous-même. Le sujet est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. L'information importante à retenir dans ce que j'ai expliqué, c'est qu'aujourd'hui, Israël veut reprendre une colonisation musclée contre les territoires palestiniens occupés et que, exceptionnellement, les États-Unis n'ont pas posé leur droit de veto pour continuer de protéger Israël. Cette résolution, elle ne parle pas encore de sanctions claires. Par contre, elle permet de poser une infrastructure pour de futures sanctions. Le but de l'ONU, sur le moyen et le long terme, c'est de permettre la coexistence pacifique entre l'État d'Israël et un État palestinien qui serait composé des territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire de la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem Est. Ce qui est préoccupant, c'est que Donald Trump supporte énormément la droite israélienne et a même choisi comme futur ambassadeur en Israël un partisan des colonies. Il y a donc fort à parier qu'une fois au pouvoir, les États-Unis recommenceront à protéger Israël dans son entreprise de colonisation. Israël recevra alors des sanctions de l'ONU que les États-Unis s'efforceront de bloquer et ça risque de faire remonter les tensions dans cette région. On peut dire que cette résolution de l'ONU, elle est historique parce qu'elle condamne Israël, mais aussi parce que combinée avec la présidence de Donald Trump, elle risque de faire des étincelles. Je vais suivre attentivement l'évolution de la situation dans la région et je ferai des vidéos plus développées lorsque j'aurai plus d'informations. Bon, et puis j'ai envie de finir cette vidéo avec un peu d'humour. Bon, c'est de l'humour politique, donc si ça se trouve, ça fait rire que moi. Après le vote de cette résolution par l'ONU, un grand homme politique s'est levé et a crié à la trahison contre le peuple israélien. Cet homme vaillant est même allé jusqu'en Israël pour donner 50 000 euros à une organisation qui plante des arbres. Cette personnalité d'importance internationale qui vient agir dans le conflit israélo-palestinien, c'est... Christian Estrosi ? Mais qu'est-ce que tu fous là, Christian ? T'es président de la région PACA, t'es pas ministre des Affaires étrangères ? Alors voilà, Christian a décidé d'aller donner 50 000 euros de la région PACA, donc du contribuable français, à une organisation israélienne qui replante des arbres. Bon, vu que je suis écolo, je me suis abordé que c'était une super idée d'aller replanter des arbres. Et puis ensuite, j'ai appris que cette organisation, en fait, elle participe à la colonisation dans la Cisjordanie, donc c'est-à-dire un territoire palestinien occupé, sous couvert d'une activité de reboisement. Donc bon, Christian, tu nous piques notre argent pour aller financer la colonisation israélienne, alors que l'ONU vient de condamner ça. Je trouve ça pas très malin, tu vois. Le conflit israélo-palestinien, c'est un sujet très complexe à traiter, et surtout un énorme enjeu géopolitique. Donc je m'excuse si j'ai pas pu parler de tous les points du conflit, mais je ferai bien évidemment d'autres vidéos pour approfondir ce sujet. N'oubliez surtout pas d'aller lire la description de mes vidéos sur YouTube, parce que j'y laisse mes sources, et que j'y laisse également un petit texte qui vient compléter la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, et surtout à mettre un pouce bleu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et je vous dis à demain.